Je m'appelle Yann Kassaniou, je suis chargé de mission à la CRES qui est la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Je travaille sur la communication de l'économie sociale et solidaire pour essayer de la promouvoir. C'est toujours un petit peu difficile, mais en fait l'UEC c'est une façon d'entreprendre. Une façon d'entreprendre qui permet à chacun de participer et donc à l'ensemble de personnes de donner suite à leurs projets de façon collective et de répondre à des besoins ensemble. Ça se met en place je dirais concrètement par des statuts particuliers, des scopes, des associations, des coopératives, des SIC. C'est d'abord cet aspect collectif qui je pense caractérise l'ESS. La performance économique n'est qu'un moyen pour atteindre des objectifs partagés et au bénéfice de tous. Donc il y a cette idée de solidarité qu'on retrouve dans le monde économie sociale et solidaire. Je dirais que l'ESS c'est de répondre ensemble à des besoins d'intérêts généraux. Je pense qu'on est dans un monde difficile avec beaucoup d'inégalités sociales, avec un gros problème par rapport au climat. On est dans un monde dans lequel il y a beaucoup d'exclus et on est dans un monde de compétition exacerbée avec peu de gagnants et beaucoup de perdants. Dans ce monde-là, l'ESS a toute sa place. La CRES a une dimension régionale, de rassembler les acteurs, de les accompagner, de les structurer. Et les pôles de l'ESS ont également ce rôle-là, mais sur un territoire plus petit qui est le niveau du pays en Bretagne. Donc il y a 22 pays en Bretagne, donc il y a une vingtaine de pôles aussi. CRES est en plus en relation avec des institutions régionales et des partenaires économiques qui ont une dimension régionale. Alors contrairement à une idée reçue, économie sociale et solidaire, ça peut dire que ça concerne le secteur social. Le mot social, en fait, ça veut dire un fonctionnement coopératif, ça ne veut pas dire le secteur social. Et deux tiers des salariés de l'ESS ne travaillent pas dans le secteur social. En fait, il y a beaucoup d'autres secteurs, c'est même tous les secteurs d'activité. Il y a l'enseignement, l'éducation, l'animation, la santé, mais aussi plein de secteurs dans lesquels on ne l'attend pas, à savoir le commerce, l'industrie, les transports, les services aux entreprises. L'ESS, il y a dix, vingt ans, on considérait que c'était sympathique, mais que c'était une idée un peu farfelue, que ce n'était pas forcément des gens très sérieux. Maintenant, on a des acteurs économiques qui sont des partenaires de l'ESS, qui ont compris que derrière, oui, il y a de l'activité, il y a de l'emploi, il y a des entreprises, et que ce n'est pas une idée en l'air, que ce n'est pas un projet utopique, que c'est quelque chose qui fonctionne. Je crois que là, il y a une prise de conscience, en tout cas de certains pouvoirs publics, que l'ESS, c'est aussi une opportunité pour développer les territoires et pour se développer demain. Ce sont des sociétés ouvertes, donc n'importe qui peut devenir sociétaire d'une coopérative. On peut aussi adhérer à une association. Donc ce sont des structures juridiques dans lesquelles chacun peut prendre des responsabilités, chaque citoyen peut prendre des responsabilités et qui sont ouvertes à tous. On peut aussi créer sa structure avec d'autres. On peut aussi devenir salarié de l'ESS. Il y a plusieurs formes de participation possibles. Je pense que ce qui est important, c'est d'adhérer à un projet. Après, on trouve la forme qui convient le mieux. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !